La question c'est une question d'actualité. Vivre ensemble ou périr ensemble ? Vivre ensemble, je choisis de vivre ensemble parce qu'en fait, je mets en place le dialogue. Donc, discuter, partager, essayer de comprendre les autres. Comprendre qu'en fait, le monde ne s'arrête pas à mon identité. Le monde ne s'arrête pas à mon environnement. Je suis appelé à découvrir et à connaître autre chose. Ne pas faire abstraction de ce qui est culturel chez les autres, de ce qui est social chez les autres. Ce que j'ai reproché un peu aux conférenciers, c'est d'avoir effectivement élagué la question des minorités. Parce que quand on parle de vivre ensemble, c'est une question qui concerne tout le monde. Donc, j'ai de mon point de vue également accès à mon intervention, surtout sur la responsabilité des politiques en tant que garant du vivre ensemble. Parce que quand on veut préserver le vivre ensemble, il faut bien gouverner le pays, bien répartir les ressources. Quand on répartit les ressources de la meilleure manière, ça nous permet de bien gérer le vivre ensemble. Quand on gouverne mal, quand on dilapide les ressources, quand on tripartouille la constitution, quand on m'a en son peuple, il n'y a pas là. Le contrat de confiance est rompu. Et quand le contrat de confiance est rompu, on ne peut plus voir l'homme politique comme une locomotive effectivement de se vivre ensemble. Il devient un obstacle du vivre ensemble. C'est pourquoi j'ai interprété les autorités sur leurs responsabilités.